Bonjour, je suis un Ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Un moment il y a eu un problème, mes côtés hanches là, les deux côtés qui m'ont fait beaucoup beaucoup mal. Ça c'était depuis dans le mois de janvier. Je me suis promené partout à l'hôpital, le paradis traditionnel, partout ce n'est pas marché. Alors un jour je suis sorti, je suis arrivé à la maison. Ma femme m'a dit, ah voilà ta fille envoyée au dieu de Kangoka, donc il faut prendre, tu vas écouter. Et moi je suis quelqu'un aussi qui décide, j'y décide beaucoup. Mais ce jour là, je n'ai même pas parlé. Et j'ai pris, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, ça m'a vraiment plu, j'ai dit à mon petit-fils de produire ça dans mon appareil. Et c'est ce qui a été fait. Et chaque fois j'écoute, et je prie avec l'homme de Dieu. Quand il est l'heure de prier, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages. Mais je vais vous dire qu'un moment, ça va, dans le mois de janvier, il y a fait un mois, et deux mois après, maintenant je ne sens pas la douleur. Mais moi je n'ai pas eu de manifestation. Mais moi, je n'ai pas senti la douleur. Un jour, j'ai dit à ma femme, ah mais ce côté-là qui me faisait beaucoup mal là, dans ce temps-là, je ne le sens pas. Et que moi, je vais témoigner. Mais je vais attendre un peu pour voir encore. Et j'ai attendu au moins un mois encore, plus tard après, pour voir si vraiment le même mal avait revenu. Mais jusque-là, ce côté-là, ne faisait plus mal. Alors, Kangoka là, vraiment, il y a Dieu dedans. Kangoka, c'est réel. Parce que moi-même qui est là, qui parle aujourd'hui, je suis quelqu'un vraiment qui dissuite beaucoup. Donc, j'ai pris ça et j'ai vu que vraiment Kangoka là, il y a la vérité dedans. Et mes frères et sœurs, tous ceux qui ont des problèmes aussi, ils n'ont qu'à prier avec Kangoka. Ils n'ont qu'à écouter. Ils n'ont qu'à toujours continuer à prier. C'est par témoignage et que moi, j'ai eu la guérison. Parce qu'il y a des gens qui témoignent au début, ils m'ont dit, ça là aussi vraiment, vous dites, vous êtes guéri comme ça, vous êtes guéri comme ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais quand ça m'est arrivé moi-même, j'ai vu que vraiment c'est réel. Et que ce groupe Kangoka là, que Dieu le soutient, que Dieu le soutient. Donc, aujourd'hui, il faudra que je fais mon témoignage. Que c'est aujourd'hui mon témoignage, c'est ça. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonjour. Je viens de donner mon témoignage. Je suis une jeune fille ivoirienne, vivant en Bondoukou. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kangoka par le bien de ma belle-sœur. Sincèrement, mon foyer, ça n'allait pas. Ça n'allait même pas. Par la discours, les curés pour rien. Sincèrement, depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier, prier, prier. Ma vie a changé. Moi-même, je ne priais pas avant. Je n'étais pas trop en prière. Quand je commence à prier, je m'endors. Je n'étais pas en prière. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, je ne peux pas faire une journée sans prier. Le matin, quand je me lève, je prie avant de quitter la maison. Le soir, je prie avant de dormir. Mais ma vie de coupe a changé. Ça va. Ça va. Mon mari et moi, ça va. Sincèrement, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Le jour de Christ, ma vie a changé. Ma vie a changé. Mes activités, mes projets, tout ça s'améliore. Mon travail. J'ai commencé à me réaliser des choses. J'ai une personne sur mon chemin qui m'a aidée. Je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Tous ceux qui ont des problèmes, difficultés, quand une personne me dit son premier, il faut télécharger Kangoka. Il faut télécharger Kangoka. Il faut suivre. Quelqu'un me parle d'enfant. Il faut suivre Kangoka. Parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Ça fait vraiment 5 à 6 ans. Moi et mon mari, on a été détectés séropositifs. Mais maintenant que je vous parle, mes frères et soeurs, il y a vraiment Dieu. Nous sommes séro-négatifs. J'ai fait le test tout dernièrement. C'est sorti un trait négatif. J'ai fait ce sorti un trait. J'ai fait pour mon mari pareil. J'ai accouché mon enfant tout dernièrement. J'ai fait négatif. Pourtant, avant que je prenne la grossesse de l'enfant, j'étais positif. J'ai prié, je prenais des médicaments maintenant. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Mon mari a changé. Ce comportement, il est resté calme. Aussi, on a eu la guérison. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Christ. Que Dieu le protège et sa famille. Au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de trois enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit, Suis les audios de Kanguka. Tu verras la gloire de Dieu. Tu es dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela quatre ans. Mais depuis quatre ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicaments sur médicaments. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non, ma guérison a été petit à petit, doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant six mois. Six mois, frères et sœurs. Six mois. Au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma sœur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration, c'est un courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur, parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer, parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touchée. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie. Lui et sa famille, frères et sœurs, tu es vraiment dans Kangooka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle. Merci pour ma restauration. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'élevation. Dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Salam, 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 frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne. Vivant en Côte d'Ivoire. Je voulais rendre mon témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, je vous le dis, on se soit que je vivais une vie des débouches. Je vivais une vie de lamentation. J'avais une vie de fornication. Je ne priais plus. Je n'avais plus de vie de chrétienne. Je n'avais plus de vie de prière. Tout était fini. Je vivais parce qu'il faut vivre. Jusqu'au, je ne me portais pas à merveille. J'avais fondu. J'avais toutes les maladies. J'avais tous les maux. Et je me suis rendue à l'hôpital. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont fait des examens. Et le médecin me dit que j'ai une anémie CV. Et que l'anémie CV que j'ai m'a conduit jusqu'à 4 grammes de sang. 4 grammes de sang, lui-même, il était étonné de me voir. Parce que 4 grammes de sang, c'est comme si c'est moi ambulant. C'est comme si tu t'es mort. C'est comme si je n'avais plus de vie. Mais moi, je t'en convie. Mes frères, mes sœurs, c'est en cela qu'ils m'ont mis des traitements. Et lorsque j'ai fini cela, je suis rentré à la maison. Et le mec, c'est en question, il m'a appelé. Il m'a dit « Ah, ma fille, je vais te faire écouter une émission. » Il m'a dit « Ok. » Il m'a dit « Je vais t'envoyer une émission qu'on appelle Koko K. » « Qu'il faut écouter. » Il y a Dieu dedans. « Le Seigneur fait des merveilles. » Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Je commençais à écouter Koko K. Je commençais à écouter, je commençais à écouter, je commençais à écouter. Et en écoutant, il y avait toujours des manifestations. Il y avait toujours des crachats. J'avais toujours des vomissements. Il y avait toujours un esprit qui parle à moi. « Je pars, je pars, je pars. » « Je te donne ton mariage. » « Je te donne ton enfantement. » « Je te donne ton succès. » « Je te donne tout. » « Je te donne tout. » « Je pars, je pars. » Et jusqu'à présent, tout a changé. Je commençais à écouter Koko K. Les émissions, les enseignements de crise, les prières de samedi. » En tout cas, tout cela m'a fait du bien jusqu'à présent. Je ne me l'amende plus. Je n'ai plus une vie de débauche. Il n'y a plus une vie de fornication. Tout cela m'énerve. Je n'aime plus toutes ces villes-là aller dans les maquis chauffés. En tout cas, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis convertie mes frères, mes soeurs. Écoutons Koko Koko. Écoutons Koko Koko. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Le Seigneur réel. Nous devons avoir foi. Nous devons avoir confiance. Je voudrais dire merci aussi à Christ. Je voudrais lui dire merci pour tout. Je voudrais dire merci à sa femme. Je voudrais lui dire merci que le Seigneur les élève de jour en jour. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse les ministères pour ce qu'il fait pour le monde entier. En tout cas, il voulait bénir le nom de Jésus. Il fallait que je témoigne. J'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ m'a renouvelé, m'a nettoyé, m'a guéri. Et je suis devenu comme un nouveau-né. Je souffrais de l'hémorroïde. Le rectum tout sortait. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Le seul et unique véritable Dieu. Le Créateur, le Dieu guérisseur, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Que les gens disent qu'il est lent. Mais en une semaine, une semaine est trop, mais le Seigneur m'a visité de cet hémorroïde qui pourrissait en moi. Et il m'a délivré. Comme il a délivré Lazare du tombeau. Il a délié toutes les chaînes. Et il m'a délié. Il m'a délivré. Car je n'étais pas moi-même. Jusqu'à ce que je puisse faire appel à ma femme, à ma mère pour m'aider à me remettre. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car ce n'était pas la main de mon épouse, ce n'était pas la main de ma femme qui me traitait, mais plutôt la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a traité. C'est lui qui m'a massé. C'est lui qui m'a soigné. Jusqu'à ce que je puisse retrouver ma guérison. Je vous dis aujourd'hui, je suis guéri des lémorroïdes. Même pas des rectum qui sortent. Je suis délivré. Seul le Seigneur Jésus-Christ, tu peux nous guérir. Après lui, il n'y a point d'autres guérisons. Il n'y a point personne qui peut nous guérir si ce n'est que lui seul. J'ai reçu ma guérison. Je viens rendre mon témoignage pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu pour tous. Il y a un Dieu et ce Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Crois et tu verras. Crois et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je suis libéré. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Merci Christ qu'à chaque jour, j'étais connecté sur Kanguka. Connecté sur Kanguka. Connecté sur Kanguka. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, j'étais connecté sur Kanguka parce qu'avec Kanguka, j'avais de l'espoir. Donc, j'avais la foi que le Seigneur allait me guérir quand j'ai mis Kanguka, j'avais plus peur et j'avais l'espoir que le Seigneur allait me guérir. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à toutes ces personnes qui ont bataillé pour ma guérison. Merci, Père éternel Dieu. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, je viens ce matin pour mon témoignage. Je suis une jeune dame de Rougabon. J'ai reçu Kanguka par le billet d'une amie. Je l'avais d'abord reçu depuis. Depuis l'année dernière, j'ai négligé par une connaissance qui vivait en Belgique. Et puis, ça ne me disait rien. Mais j'écoutais. En ce temps-là, je me trouvais au village, en province. Donc, et puis après, j'ai négligé même. J'ai repris à écouter l'émission à travers le témoignage d'une amie qui est une soeur en crise. Je suis une croyante. Je suis chrétienne. Donc, pendant que j'étais à mon église, on faisait les chaînes de prière avec l'homme de Dieu. Donc, j'ai reçu Kanguka et j'étais là. Je l'ai écouté. La première fois encore que j'ai écouté Kanguka, c'était là la journée. Et quand j'ai écouté, j'ai écouté les témoignages des archives. Je suis rentrée, j'ai téléchargé. J'ai écouté les témoignages des archives. Il y a un témoignage ou les archives un samedi. Donc, quand j'écoutais, effectivement, j'ai eu la réaction de vomir. Ça s'est passé comme ça. J'allais vomir, j'allais vomir. après, j'ai arrêté d'écouter. On est sortis. Donc, je crois, quatre jours après, seule, après prier, après la prière, parce que nous avions des fils de prière tous les soirs à partir de 21 heures. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Je suis, tout le monde est rentré, on est allé dormir. Je suis restée seule dans la chambre, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai remis la prière de délivrance ce samedi-là. J'ai fâché le genou parce que l'homme de Dieu dit souvent pour ne pas être dérangé, il faut être dans un endroit calme. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fâché le genou, il était 23 heures. J'ai écouté la prière, les témoignages, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Quand l'homme de Dieu a demandé, après les témoignages, de se mettre à genoux et de poser la main là où on avait mal, j'ai posé la main à la tête parce que je souffre de la sumisie depuis petite et j'ai la tension, toutes les petites maladies là et vraiment, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, j'ai vomi. Après la prière, j'ai commencé, vraiment, ça avait réagi, j'ai réagi instantanément et j'ai été saisie par la parole de connaissance qu'un homme de Dieu a dit. Il y a une femme qui a été empoisonnée. Je ne sais pas. J'ai réagi tout de suite jusqu'à aller vomir. Je partais à la douche, j'allais vomir. Je n'ai même pas pu terminer parce que, et il faut dire que le cœur était disposé bien-aimé. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi jusqu'à, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 4h17. Et j'ai saigné des narines. Et moi-même, j'ai pris peur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mon corps chauffait de l'intérieur. Tout mon corps, tout mon corps chauffait. Je partais, je vomissais, c'était de la glaire, c'était, il n'y avait rien vraiment comme les autres témoignaient. J'ai dit, j'ai reçu ma guérison. Parce que j'avais, j'étais sous le crèlement de tension aussi quand j'ai perdu mon mari. Avant de perdre mon mari, des problèmes, des soucis, des lamentations, tout ça et tout ça. Je suis vraiment, à un moment, j'étais même déjà, je disais, j'ai des enfants, comment je vais faire tout le temps, je me lamentais tout ce que je faisais vraiment. Et qu'est-ce qui m'a fait pousser ? Qu'est-ce qui m'a vraiment intéressée ? Parce que j'ai eu un problème avec mon visage depuis l'âge de 28 ans. Depuis 2008, aujourd'hui, j'ai eu un problème. Le visage avait noirci. C'est comme si je portais un masque. C'est comme si je portais un masque. On se moquait de moi. Je suis une femme âgée de 52 ans. Vraiment, vraiment, c'est des choses, si je n'étais pas mariée encore, c'était, mais, Dieu merci que ça m'est arrivé. J'étais déjà mariée, j'ai eu des enfants. Mais de nos jours-là, c'était invivable. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Donc, et quand l'homme de Dieu avait, dans des autres, dans d'autres témoignages, où les jeunes filles, la jeune fille avait témoigné qu'elle avait des boutons et tout, j'ai saisi aussi cette parole-là. Je vous assure, bien-aimés, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai même partagé, je partage l'émission Kanguka, même à mes enfants. À mes enfants, tout le monde, je vis avec mes potes, mes enfants, et tout. Et on écoute Kanguka, on suit les émissions. Tout a changé, les battements, la tension que j'avais. Mais je ne suis plus jamais repartie à l'hôpital parce que je prenais les médicaments. Je ne suis plus jamais repartie à l'hôpital pour prendre des tensions. Mais j'étais vraiment, j'étais au bout du gouffre, j'étais à un niveau où je pensais même à me suicider. Pas pour la tension, mais pour mon visage, je vous assure. C'est comme si je portais un masque. Quand je sors même, des fois, mes enfants voulaient, mes enfants se fâchent avec des gens. Je marche comme ça, les gens s'arrêtent, s'arrêtent, vous me demandez qu'est-ce que vous avez eu. Mon corps n'est pas brûlé, mais je ne comprends, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Cher bien-aimé, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka m'a guéri. J'avais la constipation, je passais tout mon temps à utiliser la poire, du piment. Si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller au petit coin. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. je peux rester une semaine, je ne fais pas les selles. Mais pour faire les selles, là, je suis obligée d'aller acheter du piment. J'écrase le piment, je mets un peu dans de l'eau, je fais des purges. là, là, je suis libérée. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, Kanguka m'a guéri, j'arrive à faire les selles. J'arrive vraiment, quand je marchais même aussi à la route, ce n'était pas comme si c'était une autre personne qui avait pris possession de mon corps. Rien ne allait, rien ne marchait, rien ne va. J'étais dans les lamentations avec mes enfants. Partout où j'allais, j'étais maîtrisée, j'étais, les gens se moquaient de moi à cause de mon visage. quand je suis avec des amis, dès que je tourne le dos, ils restent à se moquer, j'étais la réelle. Et j'avais le soutien pour mes enfants. Maman, ça va aller jusqu'à ce que je fasse la connaissance de cette émission de Kanguka à Claver, une soeur vivante ici au Gabon. Nous avons organisé des chaînes de prière d'église en église que j'avais rencontrées. On a gardé des bonnes relations en tant que soeur en crise. Vraiment, elle m'a fait son témoignage ce jour-là. Et c'est là où j'ai dit oui. Mais je continuais toujours à écouter les émissions. J'écoutais les prières, j'écoutais les prédications, j'écoute. Mais je repartais dans les archives de 2020, 2019. La femme qui était empoisonnée, j'ai vomi. Je partais toujours, j'ai vomi. Je sentais, je sentais comme si j'étais libérée. J'ai refait les mêmes prières, je crois, le mois d'avril, le mois d'avril, le mois de mai. J'ai refait la même réaction. J'ai vomi, 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 j'ai vomi. Je vous assure que j'ai vomi. J'ai vomi. Et je suis allée au pendant que je vomissais aussi. Je faisais, je coulais, j'allais aux toilettes, je faisais des diarrhées. C'est comme si vraiment, j'avais mangé du poison sans pourtant le connaître. Et j'étais rentrée dans les histoires de masturbation et qu'on sort là l'année dernière. Je suis sortie de là. Je suis sortie de là vraiment quand Mouka m'a guérée. Et pour mon visage, les taches noires là, c'est que quand on me voit, en ce moment, j'étais accro au fond de thym, au fond de thym, je pouvais, tout l'argent que j'ai dépensé pour ce visage-là, je pouvais même construire une maison avec, même quand mon mari vivait. Je pleure, je me réveille d'un nu, je suis au miroir pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, quel produit que j'ai frotté. Mais quand les gens me voyaient, ceux qui me connaissaient, ils disaient qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu as eu, mais on dirait que c'est mystique, on dirait que c'est mystique, comme si je portais un masque. On ne voyait que les bouts de mes lèvres, on ne voyait, vraiment c'était affreux. Je faisais une croûte de peau sur le visage. Tout était, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça, chère bien-aimée. Vraiment, il y a Dieu dans le Kangouka. Donc, j'ai pris le courage ce matin pour témoigner, pour dire que Kangouka m'a guéri. Kangouka, c'est une émission auquel on ne doit pas négliger parce qu'il y a Dieu dedans. Nous allons de pasteurs d'église en église pour chercher la guérison. On nous impose des mains, tu sors de là. Mais Kangouka m'a libérée, Kangouka m'a guérée, Kangouka, je suis là, je ne me lamente plus. Je me lamentais avec mes enfants, je me lamentais. Quand il y avait quelque chose, je me lamentais. J'étais quelqu'une, quand on me fait quelque chose, ça reste, mon cœur est là. je reste là toujours. Je m'appuie-toi sur ce que la personne m'a fait. J'ai vraiment la famille, j'étais abandonnée, j'étais... Mais Kangouka, je bénis le Seigneur. Merci. Merci à l'équipe de Kangouka, merci. Shalom, shalom, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie, peuple de Dieu. Je souffrais, il y a de cela, beaucoup d'années, de la constipation, des hémorroïdes, peuple de Dieu, et même des démangeaisons vaginales, des pertes blanches abondantes et nausées abondantes, peuple de Dieu. Mais, depuis que j'ai connu l'émission Kangouka, oh, peuple de Dieu, toutes ces maladies ont mis fond dans ma vie. Toutes ces maladies, peuple de Dieu, que ce soit la constipation, les hémorroïdes, les pertes blanches abondantes et nausées abondantes, le Seigneur m'a guéri de toutes ces maladies. Je remercie celle-là qui m'a motivée d'écouter l'émission Kangouka, de télécharger l'émission Kangouka. C'était dans un groupe Facebook. Je m'étais connectée un jour. J'ai vu dans un groupe Facebook, il y a une femme qui demandait la grâce de l'enfantement. Du coup, il y a une fille qui a demandé à cette dame de télécharger l'application Kangouka et de prier avec le pasteur. Quand j'ai lu ce commentaire, je me suis directement dirigée dans mon application Play Store pour télécharger l'application. Je vous assure, peuple de Dieu, le jour où j'ai commencé à écouter cette prière, cette émission, c'était un samedi à 7 heures. J'ai prié avec le pasteur. J'ai prié avec le pasteur. Dès que j'ai fini de prier, j'ai eu des salifs de la nausée dans la bouche. J'ai craché toute la journée, peuple de Dieu. J'ai craché toute la journée. Oh, que le Seigneur est nerveux, que le Seigneur est grand, que le Seigneur est grand, peuple de Dieu. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a guéri de toutes ces maladies. Le Seigneur m'a guéri de toutes ces maladies. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Oh Dieu, tu es grand. Tu es un Dieu de grandeur. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui délivre. Tu es un Dieu qui sauve. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance dans ma vie, peuple de Dieu. Frères et soeurs en Christ, je témoigne pour me motiver, pour encourager, pour aider mes frères, et soeurs qui doutent encore de cette émission, de s'y accrocher, de s'accrocher, de s'accrocher, car le ténèbre est présent dans cette émission. Le ténèbre est présent dans cette émission, peuple de Dieu. Mes frères et soeurs, accrochons-nous à cette émission. Je bénis l'émission Kangoka. Je bénis toute l'équipe Kangoka pour cette oeuvre qui ne cesse d'avancer, pour cette oeuvre qui ne cesse de s'élever. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Sous-titrage